La famille Rothschild témoigne d'une réussite extraordinaire. Elle a été à l'origine de la première entreprise bancaire internationale en Europe, a financé à elle seule le gouvernement britannique en temps de guerre et a amassé un portefeuille impressionnant de propriétés, de domaines et de collections d'œuvres d'art rares. Leur richesse est tout simplement stupéfiante, les estimations allant d'un billion de dollars à 20 billions de dollars. Si vous êtes curieux de savoir comment les Rothschild se déplacent secrètement et quels véhicules ont agrémenté leur voyage à travers les âges, vous allez être comblés. Nous vous donnerons un aperçu intriguant de leur monde de voyage et d'opulence. Les Rothschild aujourd'hui, leur nom est synonyme de grande richesse, d'influence et de prestige. En effet, les Rothschild sont une famille remarquable qui a accumulé d'immenses richesses au cours des trois derniers siècles. Cette dynastie multinationale a amassé des milliards grâce au monde de la banque, après des débuts modestes à Francfort, en Allemagne, dans les années 1700, lorsque Mayer, Amschel Rothschild, a jeté les bases de son héritage financier. Aujourd'hui, la famille Rothschild est l'une des plus riches de la planète. Au fil du temps, la richesse de la famille a été répartie entre ses descendants et ses héritiers. À l'heure actuelle, le portefeuille diversifié de Rothschild englobe un éventail de secteurs, notamment les services financiers, l'immobilier, l'exploitation minière, l'énergie et les activités philanthropiques. La famille s'enorgueillit également de posséder plus d'une douzaine de yachts, de voitures et de jets privés disséminés dans différents endroits du globe. Bien que les Rothschild existent depuis plus d'un siècle, la fortune des Rothschild est traditionnellement canalisée dans des sociétés à capital limité. Les Rothschild aujourd'hui conservent l'héritage de la famille. Sans C, société Rothschild continue de prospérer, avec de nombreux membres de la famille directement impliqués dans leurs opérations ou investis dans des entreprises qui contribuent à la prospérité de la famille. L'extraordinaire succès de la famille peut être largement attribué à son fort engagement en faveur de la collaboration, à son esprit d'entreprise et à son adhésion à des principes commerciaux sains. La famille Rothschild est originaire de Francfort et plonge ses racines dans la communauté juive ashkénaze. Leur ascension vers la célébrité a commencé avec Meyer-Hamschel Rothschild, né au début du XVIIIe siècle. Il était facteur à la cour des Landgraves allemands de S. Kassel, dans la ville libre de Francfort. C'est dans les années 1760 qu'il a lancé son entreprise bancaire. Contrairement à la plupart des facteurs de la cour de son époque, Rothschild a réussi à transmettre sa richesse et à établir une dynastie bancaire internationale durable par l'intermédiaire de ses cinq fils, point que ses frères et sœurs entreprenants se sont aventurés dans le monde de la finance, établissant des opérations dans les principales villes européennes, telles que Londres, Paris, Francfort, Vienne et Naples. Au fil du temps, la famille a acquis le statut de noble dans le Saint-Empire romain germanique et au Royaume-Uni. Leur histoire documentée remonte au XVIe siècle à Francfort, leur nom provenant de la résidence de la famille Rothschild, construite par Isaac Elkanan Bakarak à Francfort en 1567. Au XIXe siècle, la famille Rothschild est devenue la famille la plus riche du monde. Elle possédait la plus grande fortune privée au monde, un record inégalé dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, les membres de la famille Rothschild sont présents dans un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, l'immobilier, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la viticulture et diverses activités philanthropiques. Dans le nord-ouest de l'Europe, on trouve de nombreux exemples de l'architecture rurale caractéristique de la famille. Les Rothschild sont si riches qu'ils ont offert une aide financière aux pays en guerre. Avant le début des guerres napoléoniennes, de 1803 à 1815, la famille Rothschild avait déjà amassé une fortune considérable et était devenue une figure de proue du commerce des lingots. De 1813 à 1815, Nathan Meyer Rothschild a joué un rôle essentiel dans le financement de l'effort de guerre britannique, presque à lui seul. Il a orchestré le transport des lingots vers les armées du duc de Wellington dans toute l'Europe à partir de leur base londonienne. En outre, il gère le versement de l'aide financière britannique à ses alliés continentaux. Au cours de la seule année 1815, les Rothschild ont accordé 9,8 millions de livres sterling, soit plus de 900 millions de livres sterling aujourd'hui, sous forme de prêts bonifiés aux alliés de la Grande-Bretagne sur le continent. Les frères ont collaboré à la coordination des opérations Rothschild dans toute l'Europe, établissant un vaste réseau d'agents, d'expéditeurs et de courriers chargés de transporter l'or dans l'Europe, déchirés par la guerre. Ce réseau familial a également permis à Nathan Rothschild d'obtenir des renseignements politiques et financiers critiques avancés contemporains. C'est eux qui lui ont conféré un avantage considérable sur les marchés financiers et a renforcé l'importance de la famille Rothschild pour le gouvernement britannique. C'est ainsi que les Rothschild ont pu accumuler tant de richesses. L'opération la plus célèbre des Rothschild s'est produite après que Nathan eut appris la victoire britannique, quelques jours avant qu'elle ne soit connue du public. Nathan Rothschild a calculé que la réduction attendue des emprunts d'État résultant de la paix entraînerait une hausse des obligations d'État britannique après une période de stabilisation de deux ans, marquant ainsi la fin de la restructuration économique de l'après-guerre. Dans une démarche souvent considérée comme l'une des plus audacieuses de l'histoire financière, Nathan a rapidement acheté le marché des obligations d'État à un prix qui, à l'époque, semblait excessivement élevé. Il a ensuite conservé ses obligations pendant deux ans avant de les vendre au plus fort d'une hausse à court terme du marché en 1817, réalisant ainsi un bénéfice de 40%. Compte tenu de l'important effet de levier dont disposait la famille Rothschild, ce profit représentait une somme colossale. Nathan Meyer Rothschild a démarré ses activités à Manchester en 1806, puis les a progressivement transférées à Londres. En 1809, il acquiert les locaux du De Newcourt à St. Swithin's Lane, dans la city de Londres, où l'entreprise exerce toujours ses activités aujourd'hui. En 1811, il crée officiellement la société N.M. Rothschild & A.M.P. Sons. En 1818, Nathan organise un prêt de 5 millions de livres sterling, l'équivalent de 360 millions de livres sterling en 2019, au gouvernement prussien, et l'émission d'obligations pour des prêts gouvernementaux devient la pierre angulaire des opérations de sa banque. Son influence dans la city de Londres s'accroît à tel point qu'en 1826, il est en mesure de fournir à la Banque d'Angleterre une quantité suffisante de pièces de monnaie, contribuant ainsi à éviter une crise de liquidité sur le marché. Si le nom Rothschild est synonyme d'opulence et d'immense richesse, la famille s'est fait connaître par ses vastes collections d'art, ses palais opulents et son profond engagement philanthropique. À la fin du siècle, la famille possédait ou avait construit, selon les estimations les plus prudentes, un nombre remarquable de 40 T, un palais caractérisé par une ampleur et un luxe, qui peut-être rivalisait même avec les plus riches maisons royales. En 1909, le chancelier de l'échiquier britannique David Lloyd George a déclaré que Nathan, Lord Rothschild, était la personnalité la plus influente de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, N.M. Rothschild & A.M. Pissons poursuit ses activités avec succès. En 2022, la banque a enregistré un revenu total de 2,97 milliards d'euros et un bénéfice net de 606 millions d'euros. En outre, elle a géré des actifs d'une valeur de 101,6 milliards d'euros. La famille Rothschild a un héritage de 150 ans dans l'industrie viticole. En 1853, Nathaniel de Rothschild a fait une acquisition importante en achetant le château Bran-Mouton, qu'il a ensuite rebaptisé Château-Mouton Rothschild. En 1868, James Meyer de Rothschild fait de même en acquérant le château Lafitte adjacent, qu'il rebaptise Château-Lafitte Rothschild. Aujourd'hui, la famille Rothschild est propriétaire de nombreux domaines viticoles. Le château-Mouton Rothschild et le château Lafitte Rothschild sont notamment classés « premiers crus classés », ce qui leur confère le statut de « premier cru de la région de Bordeaux en France ». Récemment, la famille a investi massivement dans plusieurs autres secteurs de l'économie. En 1991, Jacob Rothschild, quatrième baron Rothschild, a cofondé avec Sir Mark Weinberg le J. Rothschild Assurance Group, aujourd'hui connu sous le nom de « St. James' Place Wealth Management ». Cette institution financière est également cotée à la Bourse de Londres. En 2001, le manoir Rothschild, situé au 18 Kensington Palace Gardens à Londres, a été mis en vente pour la somme astronomique de 85 millions de livres sterling. C'est eux qui en ont fait la propriété résidentielle la plus chère du marché mondial à l'époque. Cette résidence opulente a été construite en marbre, avec un espace généreux de 9000 pieds carrés et un parking souterrain pouvant accueillir jusqu'à 20 voitures. En décembre 2009, Jacob Rothschild, le quatrième baron Rothschild, a réalisé un investissement personnel substantiel de 200 millions de dollars dans une société pétrolière de la mer du Nord. De même, en janvier 2010, Nathaniel Philippe Rothschild a acquis une part importante de Glencore, une importante société minière et pétrolière, augmentant ainsi sa participation dans la capitalisation boursière de la société. Il a également acquis une part importante de la société d'extraction d'aluminium United Company, Rusal. Les Rothschild d'aujourd'hui sont les icônes de la banque moderne. Leur influence s'étend sans discontinuité de Pétersbourg à Vienne, de Vienne à Paris, de Paris à Londres et de Londres à Washington. Ils servent de courtiers et de conseillers aux monarques européens comme aux dirigeants républicains américains. Leur influence ne connaît pas de limites, ce qui fait d'eux des personnages clés dans les couloirs du pouvoir. Au fil des générations, les descendants de la famille Rothschild ont tissé des liens matrimoniaux avec la royauté et d'autres clans fortunés, notamment les Rockefellers et, plus récemment, les Hilton, grâce au mariage de James Rothschild avec Nicky Hilton. À l'heure actuelle, la fortune collective de la famille est estimée à 400 milliards de dollars, avec des projections allant jusqu'à 1000 milliards de dollars. Voyons maintenant quels sont les membres vivants les plus riches de la famille Rothschild, classés en fonction de leurs valeurs nettes individuelles. Nadine de Rothschild, actrice et auteure française, peut se targuer d'une fortune de 100 millions de dollars. Née en avril 1932 à Saint-Quentin, en France, elle est non seulement la veuve du banquier Edmond Adolphe de Rothschild, mais aussi un membre de l'illustre dynastie Rothschild. Son parcours débute comme modèle pour le peintre Jean-Gabriel Domergue, ce qui l'amène à jouer son premier rôle dans le court-métrage « Un chien et madame » en 1949. Par la suite, elle est apparue à l'écran dans des productions telles que « La somnambule », « Le passage de Vénus », etc. Lady Lynn Forrester de Rothschild fait partie des femmes les plus riches de Grande-Bretagne, avec une fortune estimée à 673,3 millions de dollars. Une grande partie de sa fortune peut être attribuée à son troisième mariage avec Sir Evelyn Robert Adrian de Rothschild, un homme d'affaires britannique, millionnaire et membre de l'élite financière. Elle est actuellement PDG de E.L. Rothschild, une société de portefeuille, ce qui lui offre une tribune importante pour discuter du capitalisme et de la philanthropie. Nathaniel Rothschild Qualifié par le New York Times d'homme qui pourrait devenir le plus riche des Rothschild, Nathaniel Nat Rothschild est, à 50 ans seulement, l'héritier désigné du titre de Baron Rothschild, actuellement détenu par son père, Jacob. Diplômé de l'Eton College et de l'Université d'Oxford, Nathaniel a tiré parti de l'héritage de sa famille pour établir un large éventail d'intérêts commerciaux, notamment en travaillant dans des fonds spéculatifs et en investissant de manière substantielle dans des entreprises d'extraction de charbon dans le monde entier. Alors que sa valeur nette estimée tourne autour d'un milliard de dollars, Nathaniel Rothschild serait en passe de recevoir un héritage substantiel de 40 milliards de dollars, géré par des trusts suisses, une estimation qui pourrait bien être conservatrice. James Rothschild, financier et descendant de la dynastie bancaire Rothschild, est un autre membre immensément riche de la famille. Il est associé à Rothschild Asset Management, l'une des principales institutions financières au monde. James est le fils de feu Amschel Rothschild, figure éminente de la famille Rothschild britannique. Son mariage avec la riche héritière et mondaine Nikki Hilton en 2015, célébrée au palais de Kensington avec la sœur de Nikki, Paris, comme demoiselle d'honneur, a suscité beaucoup d'attention. Le couple a deux filles, Lily et Theodora. La valeur nette de James Rothschild est estimée à 1,3 milliard de dollars. Jacob Rothschild Jacob Rothschild, quatrième baron Rothschild, posséderait une fortune considérable, estimée à environ 5 milliards de dollars. Il est le père de Nathaniel Rothschild, qui est tout aussi prospère. Jacob Rothschild est un éminent père britannique et un banquier d'affaires qui a mené une carrière remarquable au sein de plusieurs banques londoniennes. Et investissement couvre un large spectre, y compris des participations dans des fonds d'investissement, des entreprises de gestion de patrimoine et des entreprises pétrolières et gazières. Au-delà de ses activités financières, il est un philanthrope de premier plan et un important mécène au Royaume-Uni, qui a reçu de nombreuses distinctions et récompenses prestigieuses pour sa contribution au paysage culturel. Comment ils voyagent en secret ? Les Rothschild font preuve du même dévouement inébranlable à l'excellence et à l'unicité dans leur choix de voitures, de jets et de yachts, que dans leurs entreprises, leurs résidences et leurs collections d'art. L'histoire de l'automobile en Angleterre remonte à 1895, lorsque les frères Lanchester ont produit l'une des premières voitures britanniques. Cette année-là, le premier salon de l'automobile, organisé par Sir David Salomons, propriétaire d'une maison de campagne, s'est tenu en octobre au Tunbridge Wells Agricultural Showground. Dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, le nombre de voitures est passé de moins de 100 895 à plus de 16 000 en 1906 et à un chiffre stupéfiant de 150 000 en 1912. Alors qu'en 1895, seules quelques maisons de campagne avaient été honorées par la présence d'une voiture. En 1914, il n'y avait pratiquement plus aucune famille de maisons de campagne qui ne possédait pas au moins un véhicule à moteur. Lionel de Rothschild, arrière-petit-fils de Nathan Mayer Rothschild, est réputé pour son amour des voitures. En 1905, il triomphe de son cousin français, Henry, dans une course épique de 18 heures entre Paris et Monte Carlo. Les deux hommes étaient au volant d'une puissante Mercedes de 60 chevaux. Lionel avait une profonde passion pour la vitesse, poussant souvent sa Rolls-Royce à ses limites lorsqu'il courait entre Newcourt et Exbury. En 1906, Lionel devient directeur de la Walsley Tool & Motor Company, l'amour de l'automobile et de la vitesse et manifestement de famille, puisque son père, Léopold, avait acheté l'une des premières voitures du pays. Léopold a ensuite joué un rôle dans la fondation de l'Automobile Association et a plaidé en faveur de l'augmentation de la limite de vitesse à 20 miles par heure en 1902. Les Hispano-Suiza de Rothschild étaient parmi les voitures les plus opulentes de l'époque. Leur prix était de 40 000 dollars pour la paire, soit l'équivalent d'environ 8 000 livres sterling en 1935, environ 300 000 livres sterling aujourd'hui. Elles ont fait sensation à Londres et se distinguaient nettement des autres véhicules circulant sur les routes. Anthony Gustave de Rothschild avait une profonde affection pour les automobiles luxueuses et exotiques. En mars 1934, il passe commande d'un ensemble assorti d'Hyspano-Suiza, une K6 pour les grandes occasions et une J12 pour les trajets en ville. Les deux voitures sont commandées par l'intermédiaire de l'agent londonien d'Hyspano-Suiza, G. Smith & AMP Company LTD, et ont été envoyées à Fernandes & AMP Darin à Paris pour la création d'une carrosserie remarquable. Les voitures ont été finies dans des couleurs assorties et des styles complémentaires. La voiture d'Anthony était une limousine coupe-chauffeur construite sur le châssis K6 à empattement long. La carrosserie présentait un habitacle fermé en forme de goutte d'eau avec un pare-brise incliné qui reflétait celui de l'habitacle ouvert du chauffeur. Elle atteignait une vitesse de pointe de 88 miles par heure et est restée dans la famille Rothschild jusqu'en 1984. Sur le châssis plus court de la J12, un coupé correspondant, en forme de goutte d'eau et à quatre places, a été fabriqué avec les faveurs de l'épouse d'Anthony, Yvonne. La J12, l'un des châssis les plus coûteux d'Hyspano-Suiza, était équipée d'un moteur V12, rappelant les moteurs des avions de chasse de l'époque et affichait une vitesse de pointe de 108 miles par heure. La famille Rothschild vend le coupé J12 à l'industriel AJ McAlpin en 1949. Victor, troisième Lord Rothschild pendant ses études au Trinity College de Cambridge, était réputé pour son style de vie de Playboy, conduisant une Bugatti Type 57SC Atlantic et amassant une impressionnante collection d'œuvres d'art et de livres rares. À l'instar d'Hyspano-Suiza, Bugatti était une marque exceptionnelle et coûteuse. Fondée à Molsheim, en France, elle était connue pour produire certaines des voitures les plus exclusives et les plus rapides du monde. Victor possédait l'une des rares Bugatti Type 57SC Atlantic jamais construites. Conçue par Jean Bugatti, le fils d'Etor Bugatti et Joseph Walter, la voiture est dérivée du prototype Bugatti Aerolyte Electron, présenté au Salon de l'Automobile de Paris en 1935. En 1936, Victor commande la voiture en bleu clair avec un intérieur bleu foncé. La voiture est construite en aluminium sur des supports en bois de freine et affiche une vitesse de pointe impressionnante de 125 miles par heure avec la capacité d'accélérer de 0 à 60 miles par heure en seulement 10 secondes. La voiture a appartenu à Victor pendant une période relativement courte, puisqu'elle est passée entre les mains de plusieurs propriétaires au fil des ans, avant de faire partie de la collection Williamson Bugatti aux États-Unis. Une autre voiture remarquable ayant appartenu à Victor Rothschild est une Bugatti Type 55 Supersport Roadster de 1932, dont la valeur est aujourd'hui estimée à près de 7 100 000 dollars. Ce véhicule est équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports, de freins à tambour à commande par câble aux 4 roues et d'un moteur suralimenté à 8 cylindres en ligne. Décrit comme l'une des véritables icônes du design automobile, Victor a acquis cette Bugatti alors qu'il étudiait au Trinity College de Cambridge à l'âge de 22 ans. En 2010, elle a battu le record de la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères, atteignant 19 millions de livres sterling auprès d'un acheteur dont l'identité n'a pas été révélée. Les familles Rothschild, tant en Angleterre qu'en France, ont une riche histoire en matière de course et d'événements automobiles. Philippe de Rothschild s'est fait un nom en tant que coureur automobile très performant pendant les années folles en adoptant le pseudonyme de George Philippe. Pendant une brève période, il a couru dans des voitures de Grand Prix Bugatti, remportant des victoires notables. Les Rothschild ont conservé leur passion pour les véhicules hauts de gamme au fil des ans. Nathaniel Rothschild, héritier du titre de Baron Rothschild et célèbre homme d'affaires du secteur bancaire européen, possède une collection de biens opulents, notamment des jets privés et des yachts. L'une de ses acquisitions les plus remarquables est CE que l'on appelait à l'époque le Project NATO, un extraordinaire yacht d'exploration conçu pour les voyages à travers le monde. Planet Nine, comme le navire a finalement été baptisé, est un yacht d'exploration de 270 pieds dont le prix s'élève à environ 102 millions de dollars. Conçu avec un design extérieur de Tim Haywood Design et un intérieur de Fitts Interior, Planet Nine a été imaginé pour offrir le confort et l'intimité d'une villa tout en étant équipé pour des aventures palpitantes. L'espace privé de l'armateur s'étend sur 300 mètres carrés avec la cabine principale à l'arrière et une seconde cabine ainsi qu'un coin salon à l'avant. Les invités à bord peuvent profiter d'un salon observatoire panoramique, d'une salle de cinéma avec un écran de 119 pouces et d'une salle de spa avec une terrasse spacieuse. Planet Nine se distingue par sa zone réservée aux hélicoptères qui comprend un héliport pour un modèle Airbus H-130, un hangar avec des capacités de ravitaillement et même une cabine et un bureau réservé aux pilotes de l'hélicoptère. Des caractéristiques remarquables pour un yacht de cette taille. Nathaniel Rothschild possède également un jet privé, bombardier global, 6 000 d'une valeur de 62,31 millions de dollars. Le global 6 000 est une version améliorée qui a succédé au bombardier Global Express XRS et Global 5000. L'avion a une longueur de 30,3 m, une hauteur totale de 7,8 m et une envergure de 28,7 m. Sa cabine spacieuse, qui mesure 14,7 m de long et 2,49 m de large, offre une surface au sol de 30 et 1,1 m² et un volume de 60,6 m3. La cabine généreuse et confortable peut accueillir entre 8 et 19 passagers ainsi que 2 à 4 membres d'équipage. Elle est équipée d'un système de gestion de cabine basé sur Ethernet, fonctionnant via un réseau local de bord, Elan, et un Lan sans fil. Avec une vitesse maximale de 950 km par heure H, l'avion est propulsé par deux moteurs Turbofan Rolls-Royce BR-7 110A220. Mais ce n'est pas tout. Le bombardier comprend un poste de pilotage de vision conçu pour offrir une expérience de pilotage entièrement nouvelle. Équipé de la suite avionique Rockwell Collins Pro-Line Fusion, comprenant 4 écrans à cristaux liquides, LCD, de 15,1 pouces, un système de vision amélioré de 3e génération, un système d'affichage tête haute et un système de vision synthétique, le cockpit garantit une expérience de vol à la pointe de la technologie. Le jet privé de Rothschild offre une gamme complète de commodités, permettant tout, des réunions d'affaires au sommeil réparateur. Les passagers bénéficient d'un accès à la technologie Internet en bande K, garantissant une connectivité tout au long du voyage. L'avion intègre également des matériaux d'insonorisation avancée pour garantir un sommeil réparateur. Et il permet de connecter toute une série d'appareils, notamment l'Apple TV, des lecteurs Blu-ray DVD et même une PlayStation 4, ce qui en fait un havre luxueux de confort et de divertissement. Comment se comparent-ils aux autres familles riches d'aujourd'hui ? Si les Rothschild sont réputés pour leurs luxueuses automobiles, leurs yachts et leurs jets privés, la famille Bolkia de Brunei semble porter la possession de voitures à un tout autre niveau. Avec 7000 voitures d'une valeur de 5 milliards de dollars, le sultan de Brunei possède la plus grande collection privée de voitures au monde, dont la rare BMW Naska M12. Hassanal Bolkia porte le titre prestigieux de sultan de Brunei d'Aru-Salam, ce qui fait de lui le monarque ayant régné le plus longtemps au monde après le décès de la reine Elisabeth II. Il est monté sur le trône en 1967, marquant ainsi un règne impressionnant de 55 ans. En tant que figure royale, M. Bolkia jouit de ressources financières considérables. Le magazine Forbes le classe parmi les personnes les plus riches de la planète, avec une fortune stupéfiante de 20 milliards de dollars. L'affinité de M. Bolkia pour l'automobile ne connaît pas de limites. Et sa richesse substantielle lui a permis d'accumuler des modèles de voitures non seulement coûteux, mais aussi extrêmement rares. Lorsque M. Bolkia a accumulé 300 voitures, beaucoup ont cru qu'il avait réuni une collection impressionnante. Cependant, sa passion insatiable pour les automobiles l'a poussé à en acquérir encore plus. L'engouement du sultan pour les voitures a captivé l'imagination de nombreuses personnes qui se demandent comment il parvient à abriter et à entretenir un parc automobile aussi important. Selon certaines informations, il disposerait de plusieurs entrepôts et installations de stockage dans le monde entier pour abriter ses voitures. Il emploie également une équipe de mécaniciens et de techniciens qualifiés pour s'assurer que chaque véhicule reste dans un état impeccable. Outre sa collection personnelle, le sultan de Brunei est connu pour offrir des voitures à ses amis et aux membres de sa famille, ainsi que pour faire des dons généreux à diverses organisations et œuvres de bienfaisance. Son penchant pour la personnalisation est également bien documenté, puisqu'il commande fréquemment des véhicules uniques dotés de caractéristiques et de design sur mesure auprès des plus grands constructeurs automobiles. Monsieur Bolchia a la particularité d'être le plus grand collectionneur de voitures au monde avec un inventaire stupéfiant de plus de 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari et plus de 380 Bentley. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi posséder plus de 450 Ferrari ? La réponse est simple, c'est possible. Si la passion du sultan Bolchia pour les voitures lui a incontestablement apporté une joie et une satisfaction immense au fil des ans, elle a également suscité des critiques de la part de certains, en particulier au vu des défis sociaux et économiques auxquels sont confrontés bon nombre de ses concitoyens. Néanmoins, sa ferveur pour l'automobile continue d'être un aspect important de son image publique et sa vaste collection reste une source de fascination et d'intrigue pour les amateurs de voitures du monde entier. Parmi la remarquable collection du sultan, on trouve des joyaux rares tels que la Ferrari Mythos. Fabriqué en 1989, ce prototype Ferrari serait l'un des trois seuls jamais fabriqués. Le sultan est réputé posséder l'un de ses véhicules extraordinaires, doté d'un design saisissant et d'un moteur V12 monté en position centrale. Il possède également la Lamborghini Diablo SE30, une variante en édition limitée de l'emblématique Lamborghini Diablo, célèbre pour son puissant moteur V12 et son esthétique particulière. Plusieurs de ses précieuses automobiles feraient partie de la collection du sultan. La Rolls-Royce Phantom 4, un modèle exclusif et rare produit à seulement 18 exemplaires, trouve également sa place dans la collection du sultan. D'une valeur de plusieurs millions de dollars, le sultan posséderait au moins une de ses opulentes voitures. Par ailleurs, la Porsche Carrera GT de haute performance, produite de 2004 à 2007, ferait partie de sa collection, avec plusieurs de ses véhicules puissants et rares à son nom. Le sultan est notamment propriétaire d'un Boeing 747 430 personnalisé, doté d'équipements opulents, tels qu'une salle du trône, des accessoires plaqués or et un escalier en collimaçon. Il s'enorgueillit également de posséder un hélicoptère Bell 430, un hélicoptère bimoteur prisé par les propriétaires privés et les dirigeants d'entreprises, entre autres. En outre, le sultan posséderait au moins un Airbus A340 212, un avion de ligne somptueusement personnalisé et conçu pour un usage privé, doté d'un intérieur somptueux et d'équipements ultramodernes. L'opulence du sultan s'étend à son choix de yachts, puisqu'il possède un yacht feedship sur mesure, qui mesurerait plus de 150 pieds de long et offrirait des caractéristiques somptueuses, telles qu'une piscine, un héliport et une salle de cinéma à bord. En revanche, Nat Rothschild, tout en disposant d'un éventail de véhicules haut de gamme, partage l'honneur de posséder la légendaire F40 avec quelques privilégiés, comme le sultan de Brunei. Ferrari a produit environ 1300 modèles de F40, succédant à la 288 GTO et coïncidant avec le 40e anniversaire de Ferrari. D'un prix initial d'environ 400 000 dollars lors de son lancement sur le marché, la popularité de la F40 a grimpé en flèche, au point que certains passionnés ont déboursé plusieurs millions de dollars pour s'en procurer une. La F40 du sultan se distingue par le fait qu'il s'agit de la seule version, avec conduite à droite. Fait remarquable, il n'en a pas acquis qu'une seule. Il en a ajouté plusieurs à sa collection. Le sultan possède également une Mercedes-Benz CLK GTR coupée. Ce qui rend son coupé CLK GTR extraordinaire, c'est qu'il s'agit de la seule version GTR avec conduite à droite au monde. Toutes les autres ont été fabriquées avec une conduite à gauche. Un seul roadster CLK GTR avec conduite à droite a également été produit, mais il ne ferait pas partie de la collection convoitée du sultan. Al-Nayan Le Sheikh Hamad Al-Nayan de Dubaï, également connu sous le nom de Sheikh Arc-en-Ciel, possède une collection de plus de 3000 voitures. Sa passion va vers l'extraordinaire, avec un penchant pour les véhicules massivement surdimensionnés comme le Hummer H1 X3. Baptisée X3 parce qu'elle est trois fois plus grande, plus large et plus haute qu'un H1 standard, cette voiture colossale atteint une hauteur stupéfiante de 21 pieds. La production de chaque roue coûte à elle seule la somme stupéfiante de 25 000 dollars. Et elle est dotée de quatre moteurs, un pour chaque roue. A l'intérieur de sa cabine à deux étages, vous découvrirez des équipements luxueux tels qu'une salle de bain avec lavabo, un salon somptueux et même une suite penthouse. Parmi sa collection unique, le Sheikh possède également le RAM 2500 à grande roue, un modèle 2500 apparemment ordinaire à l'exception de ses roues, dont la taille équivaut à celle d'un appartement new-yorkais. Étonnamment, cette voiture est homologuée pour la circulation routière. Ses pneus proviennent d'une plateforme pétrolière et mesurent plus de 2,6 mètres de haut. La Nissan Patrol 6-6 est un autre exemple de son amour pour le non-conventionnel. Avec ses six roues, c'est une merveille d'ingénierie. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est la disposition des roues. Une section supplémentaire à l'avant accueille un jeu de roues supplémentaires. Cela permet de conduire le véhicule comme un 6-6 ou d'utiliser un système de suspension hydraulique complexe pour soulever l'une ou l'autre des roues et le transformer en un patrol normal à 4 roues. Fait remarquable, cette voiture unique a déjà effectué un voyage du Maroc à la France. Avec l'une des plus grandes collections de voitures au monde, un stockage adéquat est essentiel. Le Cheikh Ahmad Al-Nayan s'en est chargé en construisant dans le désert un colossal garage pyramidal capable d'abriter l'ensemble de sa collection. Cette structure gigantesque s'étend sur plusieurs niveaux et est remplie d'une étonnante variété de voitures, ce qui est en fait un témoignage remarquable de sa passion pour l'automobile. Al-Maktoum La famille Al-Maktoum est un autre exemple de famille qui démontre que l'on peut s'enrichir en achetant des voitures et des djais. Le fait d'être un Tchèque comporte certainement de nombreux privilèges car il permet de jouir d'un mode de vie luxueux et de profiter des fruits d'une immense richesse. Cependant, le Cheikh Mohamed bin Rashid Al-Maktoum est allé plus loin puisqu'il a supervisé la croissance remarquable de Dubaï et des Émirats arabes unis grâce à plusieurs projets couronnés de succès. En tant que Premier ministre des Émirats arabes unis et entrepreneurs immobiliers prospères, il génère des millions de dollars de revenus chaque mois. La collection exceptionnelle de voitures du Cheikh Mohamed bin Rashid Al-Maktoum compte plus de 100 voitures dans son garage. L'un de ses biens les plus précieux est une Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Custom de 2016 dont la valeur est estimée à 8 millions de dollars. Cette édition Drophead Coupe possède un extérieur entièrement plaqué or, certaines pièces étant même entièrement fabriquées en or. Il s'agit d'une Rolls-Royce unique au monde, ce qui justifie son prix élevé. Reste à savoir si l'on serait prêt à investir autant dans une voiture en or aussi opulente que le mode de vie du Cheikh. Le Cheikh est également l'heureux propriétaire d'une CCXR Trevita, une hypercar équipée d'un moteur 4,7 litres à double suralimentation, développant plus de 1 000 chevaux. Fait remarquable, cette voiture a été produite en 2010 et seuls trois exemplaires ont été vendus au public. Avec un prix d'environ 4,8 millions de dollars, elle est l'une des hypercars les plus rares et les plus chères qui existent. Sa carrosserie est entièrement construite en fibre de carbone blanche, ce qui lui confère un avantage de poids par rapport à la plupart des supercars et lui permet d'accélérer de 0 à 60 miles par heure en seulement 2,9 secondes. Le Cheikh possède également une Devil 16 Custom 2022 d'une valeur d'environ 2 millions de dollars. Ce véhicule a même figuré dans un film Fast & Furious. C'est eux qui en fait une voiture très particulière créée par une marque originaire du pays du Cheikh. Bien qu'elle n'ait été qu'un concept pendant un certain temps, elle est maintenant prête pour la production et le Cheikh a naturellement acquis l'un des modèles prototypes. Animé par un moteur V16, il développe une puissance stupéfiante de 3 000 chevaux et revendique un étonnant temps de 0 à 60 secondes de 1,7 secondes. Parmi sa collection, le Cheikh possède également une Bugatti Veyron personnalisée. Cette voiture est visuellement époustouflante. Avec un style unique différent de la Veyron standard. Et elle est dotée d'un puissant moteur de 1 200 chevaux. Avec de telles caractéristiques, elle peut passer de 0 à 60 km en moins de 2,5 secondes. Ce qui en fait l'une des voitures les plus rapides de la collection du Cheikh. En outre, sa carrosserie impressionnante et sa combinaison de couleurs distinctes lui confèrent une apparence qui rappelle celle d'un jeu vidéo Need for Speed, le tout propulsé par un formidable moteur W6. La famille royale britannique. Si les Rothschilds sont réputés pour leur statut d'élite dans le monde de la finance et de la banque, la famille royale britannique jouit d'une reconnaissance mondiale que peu de familles peuvent égaler. Leurs actions et leurs décisions sont suivies de près par le monde entier. Les voyages à l'étranger jouent un rôle important dans la vie des membres de la famille royale, en particulier lorsqu'ils effectuent des visites officielles au sein du Commonwealth dans le cadre de leurs fonctions. Étant donné le caractère très médiatisé de leurs déplacements internationaux, on peut se demander comment ils s'y prennent pour voyager en avion, en particulier par rapport aux communs des mortels. La famille royale a la possibilité d'affrêter des avions commerciaux en cas de besoin. Ainsi, la reine Elisabeth II a affrêté des avions de la British Airways, tels que le Boeing 777, pour des visites officielles. En fait, la reine utilise systématiquement des avions affrêtés pour ses déplacements, dont le voyager de la RAF. Cette Airbus A330 spécialement convertie est mise à la disposition de la famille royale pour un coût approximatif de 2000 livres sterling par heure. Il a été configuré avec 58 sièges d'affaires et est également accessible aux ministres du gouvernement en cas de besoin. Outre les vols commerciaux, la famille royale peut également compter sur les services de l'escadron royal de la RAF, connu sous le nom d'escadron numéro 32. Cet escadron a fusionné avec le Queen's Flight en 1995 et exploite des avions BA 146, ainsi que deux hélicoptères Westland-Wessex, principalement à des fins de soutien logistique et de communication militaire. Lorsqu'ils ne sont pas nécessaires pour des opérations militaires, les services de transport VIP peuvent être étendus à la famille royale, en particulier pour les vols de courte durée. En plus de s'occuper de l'entourage royal, le 32e escadron fournit également des services de transport spécialisés pour les représentants du gouvernement. En tant que première compagnie aérienne du Royaume-Uni, British Airways est le choix privilégié lorsqu'il s'agit d'affrêter un avion commercial pour les déplacements de la famille royale. La décision finale d'opter pour British Airways ou d'utiliser les services de la RAF est généralement basée sur les évaluations faites par l'équipe chargée de l'organisation du voyage, en consultation avec le personnel de sécurité. Cliquez sur les cartes affichées sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos de ce type. d'autres vidéos d'autres vidéos et d'autres vidéos